salut on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma aujourd'hui je suis tout seul parce que madame se sent pas bien et aujourd'hui le film est ça l'adaptation l'adaptation du roman que je crois que c'est le plus connu de stephen king ça quitte en anglais donc c'est une nouvelle réadaptation c'est pas la suite c'est pas le remake du film des années 90 réalisé par andy mucchietti j'espère que je le prononce bien réalisateur pas très connu parce que c'est son troisième film en tant que réalisateur c'est un producteur scénariste mais c'est son troisième film son premier s'appelle lock and key pas très connu le deuxième je crois qu'il est assez connu c'est mama un film d'horreur avec deux petites filles qui se perdent dans la forêt qu'on retrouve un peu mogli en film d'horreur le hélas il reprend ça la première partie parce qu'ils vont faire en deux parties le film et c'est lui qui réalisera la deuxième alors là point commun de ces trois films lock and key mama et ça c'est des films d'horreur avec des enfants comme j'ai bien aimé les deux premiers je pense qu'il arrivera à nous surprendre d'ailleurs on a vu la bande annonce quand on a été voir hitman's bodyguard moi la bande annonce m'a donné envie parce que je fais partie de ces gens qui ont lu les livres de ça qui connaissent l'histoire qui ont vu le téléfilm à l'époque et là la bande annonce je me suis revu en train de relire le livre donc j'ai la hype j'ai hâte c'est pour ça que je laisse madame toute seule à la maison espérant qu'elle se soigne bien parce que je peux pas rater ce film et merci à mes collègues de boulot qui m'ont arrangé mon planning pour que je puisse partir plus tôt juste exceptionnellement pour pouvoir voir ce film donc on vous dit à tout à l'heure pour ça à plus re salut voilà ça un bon film c'est je vais pas dire flippant angoissant si vous avez l'habitude voir des films d'horreur vous allez être surpris quand même il ya une bonne dose d'angoisse il a bien réussi le film est assez fidèle dans sur beaucoup de points au livre mais avec quelques petits changements qui surprennent parce qu'il ya eu pas mal pas mal de plans on croit savoir ce qui va se passer mais il arrive à nous surprendre ou voilà si je vois un clown je fais une crise cardiaque le clown il est il est flippant c'est là j'étais je croisais deux amis collègues aussi fans de stephen king qui ont lu les livres ça marche bien ça marche bien j'irai pas chercher les trucs à la cave ce soir j'irai demain matin en plein jour c'est vas-y passe ça il fait son effet il fait son effet on retrouve tous les il ya même certains plans c'est comme l'effet que m'a fait la bande annonce je me retrouve en train de relire le livre bien sûr c'est que le chapitre 1 ils nous le disent qu'à la fin du film à la dernière scène bassa chapitre 1 donc il y aura un chapitre 2 donc là c'est la partie avait bas ce qui ont lu le livre c'est pas spoiler ce qui ont lu le livre ils savent que l'histoire se passe en deux parties donc là c'est la partie enfance ça non il flippe et flippe et flippe donc il ya on va dire la partie une du film l'acte 1 qui raconte le début comment ça il apparaît pour la première fois dans le film comment les enfants font ça sa connaissance ou le croise c'est bien développé parce que dans le film au début il ne précise pas ce qui se passe ceux qui ont lu le livre comprend tout de suite parce qu'on sait qu'elle est la technique ou quel est le pouvoir de ça donc si vous connaissez pas les livres vous serez perdu parce que le début on vous explique rien on voit juste les apparitions et bien sûr plusieurs apparitions différentes moyen truc voilà l'acte 2 on commence un peu à développer le truc moi il ya juste un truc qui m'a dérangé dans l'acte 2 c'est que d'un coup les enfants commencent à l'appeler ça je trouve qu'ils manquerait une ligne de dialogue ou ouais peut-être juste une petite ligne de dialogue parce que dans le film un moment les enfants ils commencent à parler ils se rendent compte que ils ont tous vu des choses le seul plein point commun c'est le clown voilà sauf que dans le film d'un coup il commence à dire ça c'est le seul truc qui m'a choqué alors que dans le livre il ya quand même pas mal il ya pas mal de choses qui sont pas dans le film non plus mais moi c'est ouais le point négatif c'est le seul truc qui m'a dérangé d'un coup il appelle ça sans autre moi je rajouterai une ligne de dialogue pour pour arriver à dire ça on va l'appeler ça mais sinon on voit je suis dans le parking alors si vous avez bon si vous êtes courageux comme moi vous aurez moins peur à moins que quand vous arrivez dans un parking seul dans cinq minutes il faut que j'ai fini ma vidéo parce que les lumières vont s'éteindre vu que je bougerai plus qu'est ce que je pourrais dire en cinq minutes avant l'extinction des lumières le film il est il a ce côté flippant bon c'est un film américain il ya quand même pas mal de jump scares et ça marche ce que j'ai bien aimé et c'est ce que j'ai aimé par exemple dans logan ils ont fait des trucs parce qu'un film d'horreur avec des enfants c'est dur à faire et surtout aux états-unis il ya certaines choses que tu peux pas te permettre de faire avec des enfants là ils ont osé il ya bon tu peux pas adapter du stephen king sans ça il ya certains scènes se dire waouh ils ont osé faire ça avec des gamins malgré qu'on connaît les trop les trucages les trucs mais ça marche c'est osé faire ça 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 marche bien je trouve que le film est bien fait ouais à part les jumpscares il ya eu un plan déboulé dans le film les plans déboulés c'est quand on te fait une scène par exemple t'es poursuivi où la caméra est incliné donc en général on filme comme ça on incline la caméra ça rajoute un peu d'angoisse il ya eu qu'un plan la plupart des heures et bon je vais pas dire avec quel personnage ils l'ont fait mais on comprend le truc mais sinon c'est des plans droit caméra épaule et ça marche non l'angoisse j'étais angoissé durant tout le film en plus on n'a pas eu d'entracte donc deux heures moi ça m'a pris les jumpscares fonctionne c'est fof la lumière commence à s'éteindre ouais je suis quelqu'un de courageux non ça marche donc j'espère qu'il ya un seul cinéma près de chez vous je vous conseille si vous avez envie d'avoir peur allez voir ça ça marche si le film vous avez le livre vous avez flippé le film il fait son effet il fait son effet je dirais pas horreur mais angoissant il ya ça après il ya des scènes avec les enfants il faut quand même oser faire ça et oui ils ont osé donc voilà ça un bon film sinon je vous dis à la prochaine mode on n'a toujours pas vu et j'aimerais le voir donc peut-être qu'on essaiera de se le voir ce week-end surtout ces madame est en forme moi avec mes horaires aussi de boulot ça va être dur sinon je sais même pas ce qu'il ya l'affiche mercredi prochain bonne nuit à la prochaine